bonjour bonjour un petit mot ce matin sur l'élément eau nous avons en climat tropical souvent beaucoup de pluie qui tombe voilà nous on expérimente les sols vivants sans apport d'irrigation sans tuyaux en plastique dans les sols ni rien donc on va essayer de stocker au maximum l'eau disponible dans l'élément naturel et dans l'écosystème naturel donc celle qui est dans l'air et celle qui est dans le sol toutes les petites molécules d'eau on va essayer de les rapatrier les stocker dans nos sols pour nos plantes donc la pluie toujours un bon signe pour nos espaces une grosse couverture de sol sur les chemins pour imiter la litière donc feuilles branchages sur une bonne épaisseur on peut déjà observer le vivant dans le sol les racines des plantes qui courent à la surface et la petite couche d'isolation de feuilles et bois qui va permettre de conserver toute l'humidité dans le sol donc dans les chemins et sur les cultures ici c'est pareil on a une grosse isolation avec beaucoup de vie dedans un petit verre qu'on va pas déranger des petites fourmis et là un sol qui est donc tout frais ou granuleux avec un mélange de bois de feuilles mortes de racines en décomposition donc là on peut imaginer champignons et bactéries qui s'éclatent bel environnement pour eux un joli toit et de la nourriture donc l'isolation du sol en milieu tropical encore plus importante qu'ailleurs parce que la moindre pluie va enlever tous nos nutriments et tout notre sol on peut voir les rivières debout qui partent un peu partout après chaque pluie et quand le sol est couvert c'est toute une autre énergie qui se met en place la moindre goutte d'eau est stockée ici sur nos champignons elle sera redistribuée plus tard dans le système voilà donc la différence de température très importante quand la chaleur de l'eau de pluie est plus importante que la température de votre sol les nutriments peuvent se fixer l'eau peut pénétrer quand c'est l'inverse sur un sol à nu ou la température du sol est très élevé l'eau puis ne pénètre pas pareil pour l'arrosé n'importe quelle forme de goutte d'eau donc un sol frais des grandes clés pour nos systèmes naturels une fois que on a un sol tout frais tout humide voilà ce qui se passe commence à voir apparaître des champignons et on va avoir beaucoup de bactéries si on met aussi des feuilles toutes fraîches et de l'herbe régulièrement couper tout autour voilà donc après la température de l'eau la deuxième clé ça va être toutes nos bactéries et nos champignons qui vont permettre eux de garder la porosité du sol vont venir décomposer toutes les racines des plantes toutes les formes de matière organique qu'on va poser sur le sol et elles vont faire le liant comme une forme de colle sur tous les trous que les vers de terre ou nos racines auront créé sans ça ça serait que des galeries qui s'effondrerait tout le temps donc c'est en fait les bactéries avec l'aide de nos champignons ils vont garder toute cette porosité toute la structure de notre sol voilà pourquoi tous les engrais chimiques quels qu'ils soient bio ou non vont avoir du mal à faire le même travail les actions mécaniques vont avoir le même impact tant qu'on n'a pas le liant de nos bactéries et de nos champignons la structure du sol ne tiendra pas donc si on veut un système périn on doit nourrir le sol avec des éléments frais et des éléments plus anciens tout autour de chez nous en majorité nos petites herbes sauvages les petits arbres du quartier la petite forêt du coin c'est elle qui aura les bonnes bactéries et les bons champignons pour tout de suite créer un sol vivant et garder la moindre goutte d'eau dans le système voilà après il faut accepter la sélection naturelle au niveau végétal qui elle permettra de sélectionner donc toutes les plantes bien résiliente et adapter au micro climat que vous avez chez vous sans perturber avec des systèmes d'irrigation ou autres elles supporteront donc toutes les phases dites trop humides ou de sécheresse voilà une grosse couverture végétale matière organique en décomposition et là les plantes vont être heureuses vont pouvoir pénétrer tout notre sol facilement voilà partout c'est humide c'est poreux ça nécessite aucun arrosage c'est que des plantes qui vont capter la moindre goutte d'eau qui traînent dans le sol ou dans l'air voilà 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 Voilà, chaque petite goutte d'eau de ce matin va s'écouler le long des branches, les racines, rentrer dans le sol, tout ça grâce à nos petites bactéries qui sont en train de stabiliser toutes ces galeries. Merci la pluie !